Bonjour à toutes et à tous, bonjour à M. Marc-André Feffer, je ne me trompe pas dans la prononciation ? Il faut mettre votre micro. Oui, bonjour M. le député. C'est Feffer ou Feffer ? C'est Feffer avec un F comme François, Marc-André Feffer. Je vous prie m'excuser pour la mauvaise prononciation, administrateur Transformation International France et puis à Mme Sarah Brimboeuf en charge du plaudier, restitution des avoirs. Donc on est très ravis de vous avoir ici pour cette audition de la préparation du loi de la programmation sur le développement solidaire et la lutte contre les inégalités mondiales. Donc je vous prie m'excuser aussi pour un petit retard, mais il y a pas mal de goût de téléphone et puis en même temps il y a d'autres activités qui continuent, donc il faut gérer les deux, les trois choses, puis la circonstruction. En même temps, en tout cas, ravi de vous avoir. Je ne reviens pas sur le texte de loi que vous connaissez, mais en tout cas, je veux dire simplement que pour la Commission, pour tous ceux qui ont travaillé sur ce sujet, et vous-même aussi, j'imagine, qui êtes très attachés à la question de partenariat, de la solidarité internationale, de la réduction de la pauvreté, c'est un moment, sans vouloir se payer de mots, qui est un moment important, puisque c'est la première fois qu'on a un texte de loi qui prévoit à la fois des orientations, des stratégies, un cadre au courant avec un certain nombre de priorités, alors on peut l'aider en débattre, on peut dire qu'il y en a trop, pas assez, il faudra plus chercher, mais en tout cas, ça donne la cadre, la vision de ce que la France souhaite dans le cadre de l'agenda 2030, dans le cadre des accords de Paris, dans le cadre de la protection des droits humains, dans le cadre aussi de cette volonté de considérer et de réaliser qu'on a un destin commun et qu'il faut cette véritable ambition pour cette politique de partenariat. Puis c'est le deuxième pilier, c'est la programmation, pour la première fois on a une véritable programmation, alors on arrive un peu en bout de course, mais il n'est jamais trop tard, et puis surtout ça donne un chemin, une prévisibilité, une lisibilité pour tous nos partenaires, pour tous les acteurs d'avoir ces crédits en augmentation. On parlait bien avec le CDE qui parlait de la décennie perdue pour l'aide de développement de 2008 à 2016, là on a vraiment, il faut l'assumer, un réinvestissement de la France sur ces questions-là, sur la santé, l'éducation, avec des crédits à la hausse, budgétaires, depuis trois ans qui sont constants et qui sont quand même reconnus, avec une forte volonté aussi de réinvestir en dons, puisqu'on peut très bien augmenter, mais c'est que des prêts, à l'occasion sûrement d'en discuter, ce n'est pas exactement la même chose, pour réinvestir dans le secteur prioritaire pour l'éducation et la santé. Et puis la volonté aussi de faire de cette politique de partenariat, et je pense que ce que vous faites à travers votre travail de plaidoyer, de transparence, sur la question, deux éléments pour nous qui sont majeurs, la question, bien évidemment, de la citoyenneté, de la dimension citoyenne, pardon, et donc de faire en sorte que cette politique-là soit discutée, soit challengée en bombe-reton, si je me permets, c'est-à-dire qu'elle fasse s'oblire d'une appropriation par les jeunettes, par les diasporas, par la collectivité, qui ne sort pas simplement d'une relation d'État et d'État. Et donc, le deuxième pilier de ça, c'est la question de la redevabilité, de la transparence, la question de l'évaluation, de l'impact, et donc dedans, il y a bien évidemment la question des bien mal acquis, la question de quelle est notre politique vis-à-vis de ces chefs d'État, de ces gouvernements, et comment on lutte contre ça, et comment on s'inscrit dans un cercle vertueux. Et donc, c'est à la fois donner plus de transparence, donner à voir ce qu'il se fait, ce qu'il ne se fait pas, c'est le pilier sur l'impact, où on veut vraiment aussi être en capacité d'être bien à nos concitoyens, si ce que l'on fait a de l'impact, si ce n'est pas le cas, modifier, corriger la trajectoire, considérer qu'on n'a pas toujours raison, qu'on se trompe, c'est le prendre de ceux qui l'essayent, mais en tout cas, on doit avoir des mécanismes qui permettent de rectifier, de modifier, et au fond, de répondre à la seule question qui vaille, c'est de faire en sorte qu'on ait des financements, une politique qui soit en lien avec nos valeurs, et surtout qui permettent de réduire la pauvreté, de lutter contre des déségalités, et de lutter notamment aussi contre les changements climatiques. Merci à vous d'être présents, je ne vais pas en parler plus, parce que j'ai déjà été assez bavard, mais si vous pouvez nous dire, du coup, présenter un peu votre regard, d'abord sur le texte, nous dire précisément comment vous avez, et comment on peut travailler pour que le travail important que vous avez fait avec Laurent de Saint-Martin, que je salue d'ailleurs, et l'autre collègue que je n'ai pas de nom, c'est Varsman, voilà, c'est un Varsman qui pourrait être intégré dans ce projet de loi-là, et qui trouve un sens politique dans le sens politique, c'est-à-dire qu'au moment où on veut améliorer ce que l'on fait, augmenter les moyens, de se dire que voilà, ce travail s'inscrit totalement dans cette relation partenariat avec nos pays, s'inscrit dans cette volonté aussi de redonner à ceux qui ont été les victimes, au fond, de ces vols et de ces biens à Malakie. Voilà, merci beaucoup, et puis vous mettez la parole, et ensuite des collègues vous poseront des questions. Merci beaucoup, monsieur le député, de nous donner l'occasion de parler avec vous de ces sujets qui, effectivement, nous tiennent énormément à cœur. Notre organisation maire Transparency International Monde travaille évidemment sur ces questions, mais depuis une dizaine d'années, nous-mêmes à Transparency France, nous avons commencé à travailler, comme vous le disiez, en partant du citoyen, non pas d'un point de vue systémique, mais en nous intéressant aux victimes de la corruption. Vous savez que c'est un mal endémique qui représente 1 000 milliards de dollars par an, enfin des sommes absolument gigantesques, au détriment de qui ? Des gens qui vivent dans les pays où la corruption règne parce qu'ils sont privés finalement des fonds qui pourraient aider au développement. Donc il y a maintenant une dizaine d'années, avec l'aide du CCFD et de Sherpa, nous avons porté plainte contre un certain nombre de dirigeants de pays africains, Guinée-Équatoriale, Gabon, Congo, avec l'idée de chercher à appréhender finalement les infractions qu'ils avaient pu commettre par le biais du blanchiment en France, parce que nous avions constaté qu'effectivement, ces dirigeants possédaient des patrimoines très importants en France, et donc nous avons porté plainte pour blanchiment. Alors c'est une procédure qui a pris énormément de temps, puisqu'elle a commencé il y a une dizaine d'années, elle n'est pas tout à fait achevée, mais elle est quasiment achevée en ce qui concerne la Guinée-Équatoriale, puisque le vice-président de Guinée-Équatoriale, Théodore Hinovian, a été condamné par le tribunal correctionnel il y a trois ans, à trois ans de prison avec sursis et 30 millions d'amendes, et à la confiscation complète des biens qu'il possède sur le territoire français, qu'il possédait, représentant pour à peu près 150 millions d'euros. Donc on parle évidemment de sommes importantes. Et ce jugement a été confirmé au début de l'année dernière, en 2020, par la Cour d'appel de Paris, qui a même levé le sursis en ce qui concerne l'amende, et maintenant l'affaire est devant la Cour de cassation. Mais on peut dire qu'effectivement, la culpabilité de M. Obiang, sous réserve bien sûr de la Cour de cassation, en tant que blanchiment de détournement au fonds public, a été reconnue par la justice française. Les deux autres procès sont un peu moins avancés, ils n'en sont pas encore au stade de l'audience, mais ils se poursuivent avec un certain nombre de mises en examen pour la famille Bongo et la famille Sassou Nguesso. Donc c'est pour nous, évidemment, un plaidoyer judiciaire au long terme, mais dont l'objectif est d'une part de montrer à des dirigeants corrompus que la France n'est pas un pays d'accueil pour le blanchiment d'argent, et je crois que ces condamnations sur réserve de l'avis de la Cour de cassation montrent bien que le message est passé. Mais d'autre part, et c'est un point qui est aussi important pour nous, et je reviens à votre propos, c'est de faire en sorte que ces sommes dont ont été illégalement privés et les populations de ces pays puissent être retournées dans ces pays. C'est ce que nous appelons la restitution des avoirs et qui fait l'objet d'un certain nombre de grandes dispositions internationales. Alors dans ce domaine-là, nous nous sommes rendus compte au fur et à mesure que la probabilité finalement d'une condamnation et de confiscation définitive approchait, que le droit français ne nous permettait pas de le faire, puisque aujourd'hui, le produit des confiscations, comme vous le savez, revient au budget général de l'État. Ce dont, en tant que contribuable, je me félicite, mais en tant que membre du Conseil d'administration de Transparency International, ça me peine évidemment, puisque l'objet n'est pas que l'argent aille au Trésor public français, mais qu'il soit bien restitué à ces populations. Donc nous avons commencé il y a maintenant quelques années un plaidoyer en faveur d'une modification de la loi française de façon à permettre cette restitution, qui, je dois le dire, a eu une oreille très attentive, aussi bien du point de vue du gouvernement, puisqu'à l'époque nous étions allés voir le ministre du Budget, le garde des Sceaux, etc., que du côté des parlementaires, puisque nous avons fait il y a maintenant trois ans et demi un colloque à l'Assemblée nationale pour discuter du sujet, et que ce colloque a eu une suite également au Sénat il y a maintenant presque deux ans, pour provoquer finalement une réflexion sur le sujet, partagée avec des pays qui ont déjà beaucoup plus avancé que nous en la matière, et en particulier la Suisse et les États-Unis, qui ont des législations qui leur permettent la restitution d'argent aux populations qui en ont été poliées, et qui a abouti au printemps 2020 au vote par le Sénat d'une proposition de loi de Jean-Pierre Soeur, du sénateur Soeur, qui est vice-président de la Commission des lois, et qui établit ce principe de restitution et la nécessité de le mener conformément aux grands principes internationaux, sur lesquels je pense que Sarah pourra un petit peu revenir. À la suite de ça, le premier ministre de l'époque, M. Philippe, a donc, comme vous le rappeliez, donné, confié une mission à M. Saint-Martin et à M. Warsman, qui était beaucoup plus large, qui parlait de la réforme de la Grasque, mais aussi de la restitution des avoirs, et ils ont remis, mais il y a maintenant un peu plus d'un an, un rapport qui doit servir, effectivement, de base à une législation. Donc voilà à peu près où nous en sommes aujourd'hui, dans un contexte où une certaine urgence commence à se faire jour, puisque si finalement la Cour de cassation rejette définitivement le pourvoi de Théonorino-Biang, eh bien la confiscation des biens sera définitive, et il serait dommage qu'entre-temps, la loi n'ait pas été modifiée pour permettre que ces sommes importantes que je mentionnais soient retournées aux populations équato-guinéennes. Donc, entre-temps, je crois qu'effectivement un travail important interministériel s'est fait au niveau gouvernemental, mais n'a pas encore abouti, et donc nous cherchons d'une certaine mesure un texte qui reprendrait l'ensemble de ses préoccupations, et je crois que la loi de programmation l'est tout à fait, et permettrait éventuellement, par voie d'amendement, d'aboutir enfin à une législation qui nous met au même niveau que les Suisses, les Anglais ou les Américains, et qui nous permettent donc la restitution des avoirs à ces populations dans des conditions, vous avez cité tout à l'heure, de transparence et de redevabilité, qui nous paraissent essentielles, parce que bien évidemment, on ne va pas renvoyer l'argent à un État qui en ferait à nouveau mauvais usage. Donc, la grande difficulté de la restitution des avoirs, en dehors même de son fondement législatif, c'est de faire en sorte que les accords qui sont signés entre États permettent, grâce à l'implication de la société civile, à l'implication de tiers, de fondations et d'organisations internationales, de nous assurer qu'effectivement ces fonds iront bien au développement, à la santé, à l'éducation, à la lutte contre la corruption, etc. Alors, je laisse peut-être maintenant Sarah vous expliquer pourquoi nous avons trouvé que le texte dont vous êtes en train d'examiner le contenu nous paraissait éventuellement un bon vecteur pour poursuivre avec votre aide, dont je vous remercie par avance, notre plaidoyer en faveur de la restitution des avoirs. Merci, et j'en profite, juste pour, j'ai oublié de le faire bien évidemment, mais vraiment vous remercier, je pense au nom de tous mes collègues, pour le combat, les combats que vous menez depuis fort, fort longtemps. J'imagine que quand vous les avez lancés, c'était pas facile, personne n'y croyait énormément, et maintenant de le voir, en force de l'évidence, de l'évidence, mais c'est vrai que d'avoir ces différents jugements et de voir un peu le bout du tunnel, ça me permet de vous saluer et de tous ceux qui ont soutenu ces différents combats. Désolé. Je vous remercie, oui. Ça nous fait chaud au cœur, parce qu'effectivement, c'est un combat de longue haleine. Je vous remercie, je vous remercie également de nous permettre de nous exprimer aujourd'hui dans le cadre de cette audition, et pour vous exprimer un petit peu plus précisément ce qui nous intéresse dans ce projet de loi Développement solidaire, pour l'appeler un petit peu brièvement, c'est qu'on a vraiment l'impression que, enfin, la restitution des avoirs poursuit vraiment des objectifs communs avec l'aide au développement, et lorsqu'on lit l'exposé des motifs et qu'on parcourt le projet de loi en soi, on voit que les références sont les mêmes. La restitution, par exemple, elle est mentionnée à l'objectif de développement durable numéro 16, qui pose comme cible, comme target pour reprendre la dénomination originale, la restitution des biens détournés aux populations d'origine. La restitution des avoirs, c'est également un pilier du plan d'action d'Addis Abeba sur le financement du développement. Ça a vraiment fait l'objet de longues discussions à l'époque, et c'est vraiment un scrimoir sur blanc. C'est une façon de financer l'aide au développement, et on sait, par exemple, que l'aide au développement est souvent détournée. C'est malheureusement un fait. C'est le risque avec des grosses sommes d'argent. Il y a des rapports qui sortent régulièrement. Le dernier en date, date de l'an dernier avec la Banque mondiale. Et cette restitution des avoirs qui est finalement en bout de course, cette récupération d'une partie des fonds détournés, c'est également la possibilité pour l'aide au développement de rompre avec cette logique du détournement et d'enclencher un cercle vertueux. Donc, pour ces différentes raisons, pour également une raison d'efficacité, je pense que c'est un message fort que la France enverrait en intégrant un principe de restitution dans cette loi de programmation. Ça pose vraiment l'objectif d'efficacité de l'aide au développement. Et enfin, juste pour poursuivre sur les objectifs communs, vous poursuivez la lutte contre… L'un des objectifs, c'est la lutte contre la pauvreté sur toutes ces formes. On utilise une paraphrase dans la proposition de loi SUEUR en posant comme objectif l'amélioration des conditions de vie des populations. On pose également la lutte pour la protection de l'État de droit, etc. Donc, vraiment, les objectifs, à mon sens, sont exactement les mêmes. Et c'est pour cette raison qui nous semble important, et j'en terminerai là parce que c'est finalement très bref, de poser ce principe qui sera potentiellement décliné dans des lois de finances pour ce qui concerne la tuauterie budgétaire, les opérations de fléchage des fonds confisqués vers l'AFD. Donc ça, c'est vraiment… On est dans des modalités très pratiques. Mais je pense que le principe mériterait d'être posé dans cette loi de programmation sur le développement solidarité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ma question va être très simple et très courte. Et après, s'il y a des collègues qui veulent prendre la parole, qu'ils n'hésitent pas. Alors, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de lire la proposition de loi de notre collègue Jean-Paul SUEUR, donc je peux m'excuser. Mais alors, ça me permettra de… C'est aussi de rafraîchir. Puis comme ça, vu que c'est enregistré cette session pour les collègues qui ne sont pas forcément présents. Et d'ailleurs, si vous permettez après, si on peut la diffuser, sur votre autorisation, voilà, on le fera. La première, c'est… Alors, comment vous imaginez, comment vous voyez la mise en œuvre de ces principes dans le texte de loi actuel ? Parce qu'on ne peut pas copier-coller une proposition de loi dans une programmation. On a quand même de la place. On peut ajouter des titres, on peut ajouter des articles, donc il n'y a pas de sujet. Mais alors, comment vous voyez un peu… Parce que c'est vrai que là, l'angle d'entrée est plutôt la restitution des biens, le produit de la restitution comme un moyen de lutter contre la pauvreté, au fond, et un moyen de réduire la vérité, un moyen de financer un certain nombre de sujets. C'est un peu comme un C2D, un peu, mais pas exactement dans le même sens. Donc, comment vous voyez un peu l'entrée ? Comment vous… J'imagine que vous avez déjà réfléchi de manière assez précise. Ça prendrait quelle forme dans le texte de loi tel qu'il est… Tel qu'il est architecturé, ça ne se dit pas du tout. Tel qu'il est structuré comme ça, pardon. Oui. Nous, on le voit finalement très clairement. Par exemple, l'article 7 qui propose une nouvelle formulation d'un article du Code monétaire et financier qui définit le rôle et les objectifs de l'Agence française du développement. Ça pourrait être intégré un alinéa numéro 3 sur confier à l'AFD le rôle de gestion et de gestion des biens, des avoirs confisqués pour des objectifs, donc objectifs à reprendre tel quel de la proposition de loi SUEUR ou à affiner, le tout encadré par des principes de transparence ou de l'habilité, etc. Je pense que la formulation peut être au final très générale et simple en passant par le rôle de l'AFD. Après, je pense que ça pourra faire l'objet de discussions avec Jean-Pierre SUEUR qui pourra éventuellement nous aider à tenir la plume de cet amendement puisqu'il a longuement travaillé sur sa proposition et qu'il peut avoir également d'autres idées, mais on a imaginé peut-être rentrer par l'article 7. Je me permets de préciser qu'en effet, on a longuement étudié le schéma C2D parce que c'est un schéma très intéressant qui donne un rôle à la société civile qui peut être amélioré, mais le principe est très intéressant et on a souhaité voir si ce schéma pouvait être transposé pour la restitution. À notre sens, oui, à condition d'avoir une gouvernance spécifique. Enfin, juste pour être un petit peu plus claire, notre principal souci, c'est que les fonds confisqués puissent être étiquetés comme fonds confisqués et ne pas être confondus avec l'aide publique au développement. Que lorsque l'AFD, si on l'espère dans un plus ou moins court terme, restituera les fonds confisqués, qu'elle le fasse, mais sans qu'il puisse avoir confusion avec son rôle d'agence française du développement. Que le pays d'origine sache que ces fonds auraient été confisqués dans telle affaire et qu'il s'agit de fonds étiquetés comme avoir confisqué. Ça, c'est un point important, mais qui nous paraît pouvoir être réglé au stade des modalités, dans un texte peut-être un petit peu moins général. C'est intéressant. Alors, si je suis un peu scolaire, parce que je connais beaucoup moins le sujet que d'autres. Aucun collègue ne veut prendre la parole là ? C'est bon, je vais continuer. C'est vrai que la gouvernance C2D est parfois un peu lourde. Alors, ma vraie question, c'est, ça représente combien à peu près ? Ça sera combien de millions d'euros, là, sur le produit de la restitution des avances, juste pour avoir un… Oui, pour vous donner un… Alors, une échelle, ça dépend des affaires, mais par exemple, pour l'affaire Obiang, on parle de 150 millions d'euros confisqués. Dans l'affaire Rifat al-Assad, qui a été jugée en première instance en juin dernier, qui a emporté la condamnation de Rifat al-Assad, qui est l'oncle de Bachar al-Assad, l'actuel dirigeant syrien, on parle de près de 100 millions confisqués. On est dans une autre affaire qui est Gouvenara Karémoval, l'ancienne… La fille de l'ancien dirigeant Osbec, on est dans une échelle de 60 millions d'euros. Donc, ça dépend des affaires et beaucoup sont encore, comme le disait Marc-André FFR il y a quelques minutes, beaucoup sont encore en cours d'instruction. Mais voilà, au fur et à mesure des années et de la fin des enquêtes et des procès, on peut avoir une somme quand même conséquente. C'est une somme qu'on compare avec ce qu'on donne pour les ONG à travers le canal, soit des ambassades, avec des projets FSPI ou alors la facilité FISONG ou même à travers l'humanitaire, on est sur des sommes qui vont pour 150 millions d'Obiang, c'est un an de financement d'ONG en humanitaire par exemple. Du coup, ma question c'est… J'imagine que vous avez expertisé ça et que l'AFD serait ravie de les avoir. Mais si on va au bout de la logique et qu'en vous avez raison, il faut qu'elle soit absolument étiquetée bien mal acquis. Enfin, c'est-à-dire restitution, voilà. Je me mets à la place d'un directeur AFD en Guinée-Équatoriale, je peux être un peu embêté parce que d'un côté, alors normalement on devrait me dire si vous êtes dans un pays qui ne respecte strictement pas les droits humains, qui est corrompu, etc., il doit y avoir très peu de projets AFD, ce qui est le cas pour le cas de la Guinée-Équatoriale. Mais du coup, comment vous voyez la position de la position, la situation du directeur d'AFD qui va être d'un côté à devoir aller quand même parler avec les autorités pour aller chercher des projets parce qu'il faut qu'il y ait des contreparties. Et même si c'est des projets en don pour la plupart parce que c'est un pays très pauvre, il faut qu'il ait une bonne relation quand même avec ce pays-là. Et de l'autre côté, avoir cet espèce de sac, on va dire, cette consulétrie, étiqueter votre fils ou votre oncle ou votre tante, etc., on ramène le produit de ça. Et ce que vous voulez dire, c'est que ça... Et du coup, le canal AFD qui est quand même un canal officiel avec qui, même si on sait qu'il y a des choses qui ne se passent pas bien, on essaie toujours de garder quand même des relations, notamment parce qu'on veut quand même continuer à faire des projets d'aide au développement malgré qu'un certain nombre de pays et de dirigeants soient corrompus parce qu'à la fin, ce n'est pas le tout trinque. Voilà. Comment vous arrivez à mettre un peu en cohérence à ce que vous en avez discuté avec l'AFD parce que ça peut être une situation un peu d'équilibriste pour le directeur de l'AFD qui va devoir mettre en œuvre des projets étiquetés bien mal acquis et qui ne vont pas plaire, à mon avis, à notre ami Obiang. Et de l'autre côté, devoir aller voir sûrement quelqu'un de la famille Obiang pour faire des projets. Voilà. C'est vraiment une question peut-être très bête et très primaire, mais dans la tuyauterie, c'est important parce que je ne veux surtout pas moi en tant que parlementaire, pour le coup, étant le conseil d'administration de l'AFD, connaissant un peu la maison. Donner l'argent à l'AFD, c'est conséquent. 150 millions, 100 millions, 60 millions. Et que l'AFD, dans 2-3 ans, nous dise « Ah bah désolé, mais en fait, c'est très compliqué de décaisser cet argent-là, de les mettre en œuvre. » Et ils les gardent. Et avec 150 millions, 200 millions, ils font l'effet de levier pour faire d'autres projets. Et à la fin, en fait, tout ça est perdu dans la tuyauterie de la grande privée. Voilà. Écoutez, là-dessus, vous insistez sur une question qui est fondamentale, qui est celle, effectivement, de comment on peut organiser ce retour. Et l'expérience que nous avons pu observer à l'international, c'est que ça passe par un accord d'État à État. Et ce qui est d'ailleurs la conclusion de Laurent Saint-Martin et de M. Warsman, et aussi de ce qui s'est passé avec la Suisse, il faut à un moment donné que l'AFD, de même que c'est le cas pour l'agence suisse, soit le bras séculier d'un accord spécifique passé avec cet argent spécifique. Parce que sinon, effectivement, c'est extrêmement difficile sur le terrain. Et je reconnais que le pari qui est fait là, c'est qu'à un moment donné, on a la coopération du pays. Mais sans la coopération du pays, la restitution est de toute façon très difficile. Donc le schéma qui avait été envisagé par M. Saint-Martin et Warsman, et qui correspond au schéma suisse, par exemple, ou au schéma anglais, c'est qu'il y a bien des négociations internationales, une fois intervenue la confiscation des avoirs entre les deux pays. Et à partir de cela, l'AFD devient le bras séculier de la mise en œuvre de cet accord, finalement, bilatéral ou trilatéral, comme ça a été le cas, par exemple, pour le Pérou, je crois, il n'y a encore pas très longtemps. Donc, effectivement, la tuyauterie, il nous semble que l'AFD est vraiment le dieu au sein de l'appareil d'État français qui est le plus adapté pour ça, qui connaît le mieux les process. Mais ça suppose effectivement que ce soit fait dans un cadre qui est précisé par le législateur et qui est un cadre de mise en œuvre d'une relation finalement diplomatique faisant suite à une confiscation sur le territoire français. – Alors, peut-être que Mme Brambeuf… Non ? – Non, non, c'est bon. – Alors, j'explore toutes les pistes, mais j'en sais pas que vous en avez parlé avec Laurent Saint-Lapin, mais c'est très clair de ce que vous dites. Je me rends tout à fait. Est-ce que la piste aussi, par exemple, et c'est une mine préférence qui est vraiment pour faire le ping-pong et avoir votre avis éclairé, si par exemple ça passait par un accord international, oui, mais au lieu de passer par la tuyauterie AFD, ça passait par exemple par l'FSPI qui font les fonds de solidarité et de projets. En gros, c'est des petits projets de l'AFD à hauteur de 20 à 40… de l'AFD, pardon, du Quai d'Orsay, qui sont pour le coup des projets qui sont mis en œuvre par l'éco-cac, les coopérations d'agriculture qui pour le coup ont été réduits, réduits à la portion qu'on voulue pendant 10 ans. Là, on a augmenté par 30 millions à 70 millions d'euros. C'est des projets, on va dire à taille humaine, qui sont visibles et qui pour le coup sont étiquetés aux projets de l'ambassade, mais notamment société civile, jeunesse, et qui sont des projets qui prennent un peu moins de temps en termes de tuyauterie. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui n'a pas été exploré, j'imagine, par Laurent Saint-Batin et que vous non plus, ou si ça fait l'objet de l'expertise et ça n'a pas du tout… Non, non, ça n'a pas été… En tout cas, de notre côté, ça n'a pas encore été expertisé, mais sur ces premiers éléments, ça me paraît être une solution viable en tout cas. En fait, chaque ambassade, on avait diminué parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir des années 2003-2004, on a réduit les dons qu'on donnait aux ambassades en estimant que soit c'était après 98 aussi, donc c'était cette notion de la France-Afrique, etc., que c'était pour les copains, les valides de billets hautes, ce qui n'était pas exactement le cas pour ces projets-là, mais que c'était des projets qui n'avaient pas fait forcément la preuve de leur efficacité, que c'était des petits projets et on était au moment, avec les OMD, où c'était mort de better. C'était plus c'est grand, mieux c'est. Maintenant, on revient à des choses où on se dit, en fait, n'avoir que des projets, comme fait l'AFD, de moins de 10 millions d'euros et en dessous, il n'y a rien, ça nous empêche de réduire, de lutter contre les plus pauvres, les plus vulnérables, etc. Et au fond, cette théorie un peu économique était de dire qu'on finance des gros projets parce que ça fait du développement économique et après ce développement économique va permettre, je ne dirais pas de ruisseler, mais en tout cas de faire des petits qui aideront à réduire la pauvreté. On voit bien que là, on a lancé avec la prix Nobel d'économie, Esther Duflon, un fonds d'innovation qui font des petits montants pour avoir des impacts très concrets sur des montants jusqu'à 4 millions, c'est le maximum, voilà, c'est à 4 millions. On voit bien, on a eu un truc opposé. Donc voilà, en réfléchissant, je me disais qu'il y avait peut-être une option aussi, peut-être de donner une partie, alors pour les ambassades qui sont de ces pays-là, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de fois, notamment pour soutenir la société civile, je vous donne des exemples, pour soutenir la société civile de ces pays-là, en fait, pour l'instant, on a très peu d'outils parce que l'AFD, c'est trop petit et c'est souvent pas des prêts et c'est pas le bon calibrage. Et l'ambassade, ils ont pas les moyens financiers suffisants. Parfois, on avait des ambassades, elle n'avait plus que 8 000 euros pour soutenir des projets de coopération de développement, ce qui était familique. Et donc ça peut être, par exemple, soutenir la société civile qui regarde, nous, on avait bossé avec ça en Mozambique, c'est très intéressant, des ONG qui montent en puissance sur, par exemple, la lecture d'un budget. Ce qui fait qu'à chaque fois que le budget du pays est présenté, ils se font pas avoir et ils sont en capacité de faire un énorme travail de progrès en interne et de dire, là, telle entreprise n'a pas payé ses impôts, là, telle entreprise, c'est pas normal, etc. Et ce qui fait que ça devient, on arrive à créer, peut-être pas un contre-pouvoir, mais une société civile qui a les moyens de ses ambitions, parce que beaucoup, il y a beaucoup de volonté, mais parfois, ils n'ont pas le moyen. Donc voilà, je mets ça sur la table, mais de toute manière, je pense qu'il faut qu'on se revoit avec peut-être aussi Jean-Paul Thuyère et Laurent Tamatin pour essayer de voir aussi, parce que si Jean-Paul a… C'est Jean-Paul ou Jean-Pierre ? Jean-Pierre, pardon. Jean-Pierre. Je m'excuse. Enfin, je vais bien vouloir m'excuser. Qui a travaillé dessus, c'est-à-dire qu'Océna, lui aussi, peut déposer des amendements, il faut rendre à César ce qui est à César, mais en tout cas, qu'on ait une première phase peut-être, et puis ensuite, on lui laisse la main sur le fine-tuning de ces opérations-là. Mais il faut regarder, vraiment regarder du côté aussi le programme 209 du Kélercé, et qui du coup, ça enverra un signal politique très fort, puisque là, c'est l'ambassade, c'est la France qui assume de restituer aux populations le produit de ces biens mal acquis. Alors, on peut le faire à travers son bras, c'est que lui, mais on peut le faire aussi à travers son bras de coopération et dans les ambassades. Et d'ailleurs, je pense que c'est le modèle suisse, à mon avis, ils ont peut-être la Suisse, ils ont quoi, une caisse de coopération, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est beaucoup plus proche de notre conseil de coopération que de l'AFD, parce que la Suisse, je ne crois pas que ça a un statut bancaire, c'est un statut juste d'agence de... Oui, oui, c'est une division du département des affaires étrangères, en fait. Non, donc ça peut être... Mais je veux dire que nous-mêmes, nous sommes un peu agnostiques quant à l'organisme qu'on doit retenir. Dans notre esprit, ça doit être un organisme qui ait la capacité de monter et de suivre des programmes de développement, ça va de soi, et d'autre part, qui s'inscrivent bien dans le respect des cinq principes de renovabilité, de transparence, etc. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Et après, d'une certaine façon, nous faisons confiance aux gouvernants au Parlement pour choisir, au sein de tous ces instruments, celui qui lui paraît le plus adapté pour mettre en œuvre un accord avec tel ou tel État pour la restitution des avoirs, vous voyez ? Et sur le suivi, du coup, de la restitution de ces avoirs, comment vous voyez les choses ? Une fois que vous disiez sur la gouvernance, les choses vont inventer, mais typiquement, c'est une gouvernance ad hoc par pays, c'est une gouvernance, de manière générale, qui supervise tous les pays qui ont fait l'objet de restitutions. Comment vous intégrer aussi les diasporas de ces pays-là ? Parce qu'on ne peut pas se mettre des politiques non plus, mais c'est vrai qu'elles pourraient très bien considérer qu'elles ont leur mot à dire. Donc, peut-être sur le suivi et l'inclusion des populations dans le dispositif. Oui. Alors, juste pour répondre sur la première question, on est partisan d'un dispositif ad hoc, puisque la restitution s'inscrit toujours dans un contexte comme l'APD, mais dans un contexte vraiment politique, géographique, historique, et ce qui marcherait, par exemple, en Nouvelle-Église-Tan, ne fonctionnera pas pour l'Égypte, il disait ça. Donc, c'est vraiment... On adapte les modalités à chaque cas. On est également partisans d'une inclusion de la société civile, mais dès finalement la confiscation, que la société civile, à la fois française, mais du pays d'origine, soit impliquée dans l'étape du pilotage, du choix de l'affectation, et non pas seulement consultée. Donc, c'est également important. Et en termes de redevabilité, il y a également une inclusion de la société civile qui puisse, à l'image de l'exemple que vous mentionniez sur la montée en puissance des organisations sur la lecture budgétaire, qu'elle puisse monitorer la dépense des fonds, qu'elle puisse également être impliquée dans les processus d'audit, etc. Donc, il y a vraiment... Là-dessus, en fait, on se fonde sur une expérience de 30 ans de la Suisse qui a plus ou moins bien marché et qui a appris ses erreurs, finalement. Et on a une liste d'une vingtaine d'exemples où, à chaque fois que la société civile, par exemple, était écartée, à chaque fois que la transparence était bafouée, où vraiment, on se fonde sur toutes ces expériences pour définir ces principes et finalement proposer ce schéma de modalité de suivi. Donc, c'est... On pourrait développer là-dessus. On a pas mal d'écrits qu'on pourra vous passer à la suite de cette audition, si c'est nécessaire. Oui, tout à fait. Tout à fait. On est preneurs et même pour tous les collègues de... Si vous pouvez nous envoyer... Alors, les provisions de loi au Parlement, donc on l'a déjà pas de souci, mais les retours aux expériences de la Suisse, ce qui se fait, etc., tout à fait preneurs pour qu'on puisse avoir le plus d'informations possibles et construire. Alors, il ne faut pas que la loi soit trop trop bavarde et avoir la chose la plus précise possible encadrée. Oui, la loi peut donner un schéma, mais j'insiste vraiment sur ce que disait Sarah, chaque affaire est spécifique en réalité et appelle finalement à un traitement spécifique parce qu'à la fois la configuration politique est différente et puis les besoins de la société civile peuvent être différents et puis ensuite, vous pouvez avoir des programmes très différents, des programmes qui sont des programmes d'enseignement, mais dans certains cas, c'est une somme monétaire qui a été donnée à chaque mère de famille ou à chaque foyer, etc. Donc, au fond, selon les cas et les besoins de la population, les solutions ont été très différentes historiquement. D'accord. D'accord. Non, mais vous avez raison, c'est d'où la nécessité de quelque chose ad hoc. Alors, est-ce qu'au niveau de l'Union européenne, il y a des discussions sur le sujet ? Peut-être que ça peut être un élément. Alors, si on pouvait le passer dans la loi avant la présidence française de l'UE et puis, du coup, d'inviter nos partenaires à faire de même, ça pourrait, dans le politique de développement, oui, ça pourrait être un certain intéressant. Oui, oui, non, ça bouge, les choses bougent au niveau européen. La Commission européenne a sorti un rapport en juin dernier qui se nomme pour que le crime ne paie pas et qui se propose, en fait, de réévaluer tous ces instruments de confiscation, donc confiscation des biens mal acquis et plus largement des biens issus de la criminalité. Et à la fin, elle se donne un plan de travail et elle s'interroge sur l'indemnisation du préjudice des victimes et la réutilisation sociale et la restitution des biens confisqués. Donc, vraiment, ça fait partie d'une des priorités de la Commission et elle en est à ses prémices. Donc, c'est vrai que la France a l'opportunité d'être moteur à l'échelle européenne sur ce sujet. D'accord. Et ça, c'est suivi par… C'est qui à la Commission qui suit ça ? C'est International la Partie ? C'est la DG Home. Ah non, c'est la DG Home. D'accord. Oui, c'est sûr. Oui, oui, c'est… Oui, c'est le choix qui a été fait, mais… D'accord. Et pas du tout de lien avec… En fait, ils abordent le sujet vraiment sur l'angle plutôt criminalité, donc vraiment confiscation des produits du crime sans forcément faire directement lien avec le cadre de développement. Pourtant, les sujets sont très liés, mais il y a vraiment, malheureusement, c'est encore un petit peu en silo à l'échelon international et européen. Très bien. Très, très bien. Est-ce que j'ai des collègues ou des collaborateurs de collègues qui ont des questions à poser ? Mais moi, ça me prendrait à la fois très clair, très éclairant et puis aspirant aussi, parce que c'est vrai que ça fait… si on a eu l'occasion de participer avec cette fois-là à la poursuite d'un combat mené de haute lutte et de plus grand temps, ça serait quelque chose de plutôt satisfaisant. Et on voit bien de toute manière que quand on parle… D'ailleurs, c'est l'un des premiers mots qui arrivent, l'aide au développement, quand on en parle ou de la politique du partenariat, tout de suite, c'est « bah oui, mais c'est inefficace, de toute façon, ça vient nourrir la corruption, etc. » et si je caricature un peu, regardez, ça fait 20 ans qu'on en fait, il n'y a toujours pas de différence, alors que la différence, on a gagné des combats sur la vaccination, la lutte contre les pandémies, on voit bien aussi comment on a créé des systèmes en se basant simplement sur nos indicateurs, nos manières de calculer, on n'a pas l'impression, mais on voit bien notamment avec la lutte contre le Covid qui est un système aussi qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, mais qui permettent de résister parfois à un certain nombre de maladies hautes qui sont aussi le produit de politiques publiques déployées depuis très longtemps, je pense notamment aux dispensaires dans plein d'endroits, dans les villages hautes, bref, la FinTech et autres qui permettent aussi des systèmes de préalerte plus efficaces que les nôtres, mais si on pouvait avoir cet outil-là, ces termes-là, de toute façon, au pire du pire, de toute manière, s'il y a prévédication de corruption, au fond, on a des mécanismes qui permettent un retour à la population, je ne dirais pas que c'est un mécanisme assurantiel, parce que sinon, certains vont foncer dedans et qu'ils peuvent le faire de toute façon parce que ça leur reviendra, en tout cas, chez leur peuple, mais je trouve que c'est un élément vraiment qui manquait, et c'est vrai qu'on a peu de réponses à part de dire, oui, mais bon, en même temps, même si sur les 100, il y en a 10 qui vont à la population, c'est toujours ça de prix, mais je trouve que ce que vous avez mené, la manière dont on peut avoir cette négociation aussi, du coup, d'État à État, parce que du coup, ça demande, et c'est ça qui est intéressant, entre nous, en Syrie, j'ai du mal à croire que pour l'instant, on arrivera à un accord, mais quoique, parfois, ces chefs d'État sont étonnants de mille manières, c'est-à-dire que du coup, c'est une négociation, donc une prise de conscience aussi de la part des États, et du coup, aussi, je pense pour les citoyens de se dire que la France, eh bien, ce n'est pas ose, mais en tout cas, ne cache pas ça, parce qu'on pourrait très bien avoir un système qui est de dire on reprend l'argent, on le donne à l'AFD, et tout ça est noyé dans les tuyauteries de l'AFD, et le fait, comme vous le dites très bien, d'avoir cette négociation d'État à État et de planter le drapeau en disant c'est le produit de la restitution de l'Yamanaki, ça peut nous montrer qu'on assume et qu'on doit faire un élément les Suisses ne s'en privent pas d'ailleurs, en termes de communication, et à juste titre, parce qu'ils font beaucoup de choses. Les Américains ne se privent pas et les Européens aussi sur la Suisse. Absolument. Parce que pas mal de chefs d'État africains qui ont quelques comptes en banque en Suisse, je crois. Absolument. Mais bon, ça c'est notre sujet et puis c'est pas le sujet là, mais c'est... Mais d'ailleurs, de manière... derrière tout ça, il y a la question de mobilisation des ressources domestiques, l'attention de la fiscalité, etc. Mais bon, c'est en tout cas passionnant. En tout cas, merci beaucoup. On reste en contact de toute manière parce que la loi devrait arriver le 15 février en domestique, donc au 10 février de la commission, donc à un moment le 5 février. donc on va se recontacter assez vite et on est preneur par contre dès tout de suite maintenant des éléments que vous avez donnés, ce qui permettra d'avoir un week-end studio et de tout savoir sur les hôtels, les voitures, les châteaux sur bien de l'arrivée. Volonté. Et en parallèle, on peut peut-être travailler à certains éléments d'amendement dans la ligne de ce que vous aviez dit, c'est-à-dire comment nos préoccupations peuvent s'inscrire dans les préoccupations de cette loi de programmation. C'est même, j'aurais dû être plus expliqué, c'est même, il y a à côté la partie pour être bien au fait de tous les éléments contextuels, etc., puis surtout à côté, n'hésitez pas à nous envoyer des projets notamment sur le sujet puisque de toute manière, nous on voit un certain nombre de sénateurs la semaine prochaine, on va aussi de ce que sont leurs priorités, de comment le travail on essaie de se répartir pour éviter d'avoir à faire deux fois la même analyse d'amendement et donc c'est lundi, donc si vous pouvez nous envoyer même des projets, on reparlera sur cette question qui sera un élément, j'ai vu de toute manière Rémi Rioux la semaine dernière, on a évoqué ce sujet des maladies, dans notre groupe aussi ça fait partie des sujets qu'on doit intégrer dedans, voilà maintenant il faut être sûr que tout ça tienne la route et donc on a besoin de vous aussi pour que le travail que vous avez fait depuis des années soit intégré dedans et que ça tienne bien la route. Très bien. Merci beaucoup, merci beaucoup monsieur le député, merci mesdames et messieurs, ça nous encourage à poursuivre, voilà. Tout à fait. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. je ne sais pas Je ne sais pas Si. Si. Sous-titrage FR ?